Il n'y est pas tout le monde, bienvenue ! Alors aujourd'hui je vous invite avec moi dans le monde du blockchain, du bitcoin et je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on appelle un développeur et comment est-ce que moi personnellement je vois la notion de développeur et ce métier. Alors déjà les développeurs, il faut comprendre que c'est quoi ? C'est des personnes physiques, c'est des personnes comme vous et moi qui peuvent être derrière un PC. Enfin je ne dirais pas comme moi parce que je suis loin d'être développeur, même si c'est un métier qui me passionne. Alors, personne physique ou personne morale, parce que maintenant d'ailleurs ils peuvent même avoir créé leur propre entreprise ou société. Donc c'est souvent des personnes que l'on va retrouver derrière un ordinateur, souvent ou parfois on peut les appeler, le terme de geek peut les représenter. C'est des gens qui adorent l'informatique et qui maîtrisent parfaitement le langage. Ils sont vraiment familiers avec le langage on va dire d'internet. Et ce langage internet, ils ont pu l'apprendre où ? Soit dans le cadre de formation. Alors souvent c'est des formations qu'on va dire diplômantes, de formation niveau bac plus 2 ou bac plus 4. C'est variable, mais il y a aussi beaucoup de développeurs qui sont en fait des autodidactes, qui ont appris par eux-mêmes, qui sont des passionnés. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi la mise en place d'autant d'autodidactes. Ces autodidactes, on va les retrouver notamment chez les digitales natives, donc les générations qui sont nées avec internet et qui sont passionnées de développement. Et puis on a les générations Y qui sont les générations qui ont connu la bulle internet, mais qui ont connu aussi le système traditionnel. Et bien eux aussi deviennent développeurs et sont développeurs. Soit par apprentissage personnel ou soit parce qu'ils ont tout simplement réalisé une formation. Donc comment est-ce qu'ils sont devenus passionnés ces gens de développement ? Alors j'ai l'impression que si je me réfère à mes amis qui sont développeurs, je constate un point commun, c'est qu'en fait il y a une passion déjà naissante autour du jeu, du gaming. Voilà. Et le gaming en fait ça touche les digitales natives et également les générations Y. Et ça, la passion pour le jeu, j'ai l'impression que ça a fait exploser le nombre de développeurs qui sont passionnés de jeux et de réseaux. En d'autres termes, ces gens en fait qui se sont intéressés au jeu, beaucoup ils ont commencé à s'intéresser à comment développer aussi leur propre logiciel de gaming. Voilà. Et ça, ça a fait exploser le marché du jeu sur internet. Et c'est un marché qui est énorme et qui continue de croître. Voilà. En termes d'investissement et de marché et de business, et bien le business du jeu sur internet marche vraiment très bien. Et notamment le jeu par les applications smartphone, parce que les smartphones et l'usage des smartphones explosent. explosent. Voilà. L'ordinateur devient presque obsolète au jour d'aujourd'hui. Il y en a vraiment les gens qui comprennent et les gens qui développent en fait des solutions logicielles vraiment exclusivement autour des smartphones. Alors voilà. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et la particularité du développeur fait que le développeur, c'est quelqu'un, à mon sens, de très, très créatif. Voilà. Si vous discutez avec des développeurs, c'est passionnant de discuter avec eux. Ils sont effectivement, ils semblent être dans leur monde. Pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise pas le même langage informatique. Néanmoins, dans les grandes lignes et les grands principes, on s'aperçoit que c'est souvent des gens qui ont beaucoup, beaucoup de créativité. Voilà. Donc, le développeur, je vous l'ai dit, c'est une personne physique ou une personne morale. Voilà. Lui, le développeur, ça peut être un digital natif ou ça peut être une génération Y. En tout cas, c'est souvent des passionnés. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup de patience. Voilà. Pour développer des lignes de code. Voilà. Écrire dans un langage particulier du code qui, dans une solution logicielle, va vous donner un rendu. Voilà. Ce rendu, il va pouvoir être du logiciel de jeu. Mais au jour d'aujourd'hui, on parle du bitcoin, de la technologie bitcoin. Et aujourd'hui, les développeurs travaillent à fond sur cette technologie. Et les développeurs, ils participent à le processus, à mettre en place, je dirais, le processus R&D, recherche et développement autour de l'émergence de nouvelles technologies. Voilà. Donc, ils proposent du code. Et quand ce code, il est intelligible, quand il le propose à la communauté, la communauté valide son usage ou pas et le met en place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le blockchain, on connaît le bitcoin. Mais on a vraiment beaucoup de technologies fi issues de l'émergence de cette technologie parce qu'elle a inspiré la créativité de beaucoup d'autres développeurs qui, pour répondre à un besoin, en fait, imaginent un autre moyen technologique pour répondre sur le même principe que le blockchain, pour répondre à un autre usage. Donc, voilà. Alors, le développeur très créatif. On l'a compris. Alors, où est-ce qu'il va travailler, ce développeur ? On va le retrouver où ? Ben, le développeur, on le retrouve soit chez lui ou soit au sein de petites sociétés parce qu'il a créé sa société ou alors on va le retrouver maintenant aussi intégré dans des grands groupes. Pourquoi ? Parce que les grands groupes ont compris l'importance de la transformation et ils cherchent aussi pleinement à recruter des développeurs pour vraiment appuyer leur processus de recherche et développement. C'est-à-dire innover comme le font les startups, voilà, qui ont pris vraiment le courant de l'importance de l'innovation. À côté de ça, on va les retrouver aussi dans des startups et c'est là où j'ai l'impression qu'on les retrouve de manière le plus concentrée possible. On voit bien que si je me réfère un peu à mes amis, il y a une mentalité derrière le développeur. C'est quelqu'un qui aime la liberté et en ce sens, pourquoi ? Parce que la liberté est synonyme, à mon sens, de créativité. Le développeur a besoin d'être créatif, il a besoin d'imaginer, il a besoin de concevoir. Il lui faut beaucoup de concentration. Et donc c'est quelqu'un qui va plutôt s'orienter vers la startup pour ça, plutôt que les groupes où on a des unités de management vraiment très définies. Donc on le retrouve, à mon sens, sauf erreur de ma part, je dirais plutôt avec une appétence pour la startup. Alors pour avoir travaillé avec eux, le développeur, il faut savoir que c'est une personne qui a toujours le sourire. C'est quelqu'un qui est assez joueur, il a un esprit qui est très jeune. Et le développeur, il a la capacité de mettre en place des solutions vraiment très très complexes. Et il fait preuve d'une concentration à toute épreuve. Voilà. Moi je dirais que c'est un métier justement de concentration et je dirais même de puissance. Pourquoi ? Parce qu'une seule erreur dans la ligne de code peut suffire à mettre en place de non-conformité et à faire chapeauter toute la technologie. Donc en fait, le développeur dans une startup, il va travailler toujours sur l'urgence de résoudre en fait des non-conformités, des bugs informatiques. Et pour résoudre un petit bug informatique, il peut mettre, il peut travailler de longues heures, on va dire, pour essayer de vérifier, identifier où est la non-conformité dans le code et réparer ses lignes de code. Donc c'est vraiment pour moi un métier de patient. Je dirais que pour être développeur, il faut une bonne gestion du stress qui peut être nécessaire en fonction de l'activité de la structure. Si vous êtes dans un grand groupe ou une startup par exemple, votre activité peut être réglementée. Donc si votre activité est réglementée, le développeur, lui, il va travailler dans un climat, on va dire, un peu plus de stress. Et voire même, il devra travailler dans une gestion de projet qu'on va dire SDLC, c'est-à-dire Software Development Life Cycle. Ce que je ne veux dire pas là, c'est que ça va sous-entendre une gestion de projet approfondie. Ça, c'est lourd et c'est stressant pour un développeur. Et mettre en place une gestion de projet, même si ça peut paraître un peu lourd, ça peut être profitable. Pourquoi ? Pour anticiper l'ensemble de la gestion des risques autour de comment on développe un nouveau logiciel. Donc normalement, la gestion de projet, soit le développeur, il a une approche en gestion de projet SDLC, donc c'est la gestion de projet logiciel, ou soit au contraire, il n'a pas du tout et il y va, on va dire, de manière empirique. C'est-à-dire qu'il teste et il regarde si c'est adopté et si ça marche. Voilà pourquoi également, parfois, des technologies peuvent être risquées. Parce qu'elles sont développées et mises sur le marché directement avant que même on en ait confirmé la solidité. Donc quelque part, c'est nous, le particulier, qui confirmons la solidité de la technologie en adoptant ou pas. Alors, la particularité des développeurs. Travailler dans des startups, voilà, je l'ai dit, ou pas, ça peut être des grands groupes, chacun a sa vision de la chose. Moi, je le vois comme ça, je vous le partage. Donc pour moi, en fait, le développeur qui va bosser dans une startup, en fait, il va avoir beaucoup, beaucoup d'avantages. D'une, le premier avantage et la première opportunité, je dirais que c'est la flexibilité. Voilà, c'est le maintien de votre créativité. Mais je dirais qu'il y a un risque énorme, c'est que même si vous allez avoir l'opportunité que la startup explose, il y a aussi un risque que la startup est chute. Mais si on prend l'opportunité du développeur qui travaille dans une startup qui explose, ça, ça va lui donner une opportunité indéniable en termes de carrière parce que ça peut propulser son niveau de responsabilité. Et il peut passer du statut de développeur, donc qui était, je dirais, managé peut-être par un responsable technique, et il peut, lui, à son tour, encadrer, en fait, une équipe. Et donc, il peut passer du développement au management d'équipe de développeur. Donc, il peut évoluer très, très rapidement pour endosser, je dirais, la casquette de manager de processus technique. Donc, voilà. Donc, je dirais que l'ascension des développeurs, au jour d'aujourd'hui, elle peut être fulgurante en termes de responsabilité, voilà, en fonction de là où il peut travailler. Voilà. Je pense que c'est un métier qui est vraiment très, très intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ados, de jeunes ou autres qui se posent la question de savoir vers quoi s'orienter. Je pense que l'innovation est un monde d'avenir. Bien sûr, on n'a pas tous les capacités de nous y orienter. Si vous prenez mon cas de figure, je crois que c'est foutu pour le développement. Mais néanmoins, comprendre les grands principes est toujours intéressant. Voilà. Moi, je vous invite à rencontrer des développeurs, à discuter avec eux. Et vous allez voir, le monde des développeurs est un monde qui est vraiment fascinant. Très difficile à comprendre. Mais quand vous arrivez à harmoniser le langage, franchement, c'est passionnant. Allez, je vous dis à bientôt. Il n'y ait pas développé, il n'y ait pas créativité, mais il n'y ait pas avant tout géré et anticiper le risque. Voilà. Et moi, je dirais développer utile, collaboratif, social dans un monde de partage et d'équilibre autour du partage. Il n'y ait pas le monde des bisounours. Allez, je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. N'ayez pas. Surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage FR ?